Ce que chacun doit bien comprendre, c'est que chaque fois que l'on va vers une mise en accessibilité, on va vers un plus grand confort d'usage. Pourquoi ne pas se dire que, alors qu'on met un commerce en accessibilité, ou qu'on se préoccupe de l'accessibilité, on en profite pour, dans la même opération, se pencher sur la démarque ? Par exemple, des rayons plus espacés, mieux aménagés, permettent une meilleure surveillance en même temps. Pourquoi ne pas viser deux objectifs à la fois ? Pourquoi ne pas se dire qu'en même temps, on vise la sécurité pour tous ? Souvenez-vous, il y a de cela des années, les normes en matière de fléchage incendie étaient extrêmement légères. Aujourd'hui, elles sont systématiques, précises et claires. On avait la même chose sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, personne ne songe à s'étonner du fait qu'au-dessus des portes, il y ait un fléchage sorti de secours, enfin je veux dire, ou qu'il y ait des extincteurs dans les lieux publics, ou qu'il y ait même des détecteurs de fumée. Enfin je veux dire, c'est presque un inconfort que de se dire qu'on est nombreux dans un lieu où la sécurité n'est pas assurée. Pour la question de l'accessibilité au handicap, c'est exactement la même chose. Regardez le confort qu'il y a et être dans des endroits accessibles. Couloir plus large, porte plus large, porte qui s'ouvre. Il suffit d'avoir trois paquets dans les bras en sortant de chez son commerçant pour se dire que si le lieu est accessible, on y est plus à l'aise. Je crois qu'il faut arrêter d'imaginer une vision compartimentée des choses, flécher des choses. C'est véritablement l'amélioration du service avec des objectifs qui peuvent même rejoindre l'intérêt commercial et économique du commerçant. C'est ça l'esprit de l'accessibilité. L'accessibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?